Après plus de 15 ans de discussion, un accord est enfin trouvé à l'ONU. Un traité défendra la haute mer avec des zones de protection. Après 15 ans de discussion et de négociations, les océans vont pouvoir enfin être protégés sur le papier. Les pays des Nations Unies ont voté un texte pour préserver ces écosystèmes décisifs. C'est le premier traité international pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les écosystèmes vitaux pour l'humanité. Même si le texte n'est pas encore formellement adopté par l'ONU, il doit encore être traduit en six langues, pour les militants c'est un tournant dans la protection de la biodiversité. La haute mer représente 60% des océans. Elle a été délaissée au profit de la protection des littoraux ou de certaines espèces animales emblématiques. Pourtant, elle produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le nouveau traité permettra de créer des zones protégées dans les eaux internationales. Les ministres de cinq pays méditerranéens, membres de l'UE, se sont réunis à Malte samedi pour évoquer la question migratoire. Face aux arrivées massives d'embarcations sur leurs côtes, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Chypre et Malte dénoncent le manque de solidarité. D'après l'ONU, plus de 160 000 migrants sont arrivés en Europe. par la Méditerranée en 2022, soit 30% de plus qu'en 2021. D'après le ministre grec des Migrations, seul 1% des personnes arrivées dans ces pays du sud de l'Europe ont été prises en charge par d'autres États membres de l'UE. Pour la neuvième semaine consécutive, plusieurs milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv. Samedi soir, pour protester contre la réforme controversée du système judiciaire voulu par le premier ministre Benyamin Netanyahou, qu'il juge antidémocratique. Nous voulons combattre ce que c'est le droit. Il doit y avoir une constitution ici. Il doit y avoir un système judiciaire et stable judiciaire qui a besoin de la fixation, mais pas comme impulsif qu'il y a des rues de droite qui a kidnappé la démocratie. Cette réforme prévoit la possibilité pour le Parlement d'annuler une décision de la Cour suprême à la majorité simple. Ce projet vise aussi à accorder au gouvernement plus d'influence sur cette juridiction. Les détracteurs de Benyamin Netanyahou, qui est jugé pour corruption dans plusieurs affaires, le soupçonnent de vouloir instrumentaliser la justice grâce à cette réforme. Les Estoniens élisent leur Parlement ce dimanche. une élection à fort enjeu alors que la guerre fait rage en Ukraine et que le pays fait face à une forte inflation. 40% des électeurs ont déjà voté en ligne ou par correspondance avant l'ouverture des bureaux de vote. D'après les sondages, le parti de la réforme de la première ministre, Kaya Kalas, devrait arriver en tête du scrutin. Sous son impulsion, l'Estonie a apporté un soutien massif à l'Ukraine en fournissant une aide militaire équivalente à 1% de son PIB, soit la contribution la plus importante de tous les pays par rapport à la taille de leur économie. La plupart des formations politiques estoniennes soutiennent cette politique résolument pro-ukrainienne, à l'exception du parti d'extrême droite Décré, deuxième dans les sondages. Ce parti appelle à ne pas aggraver les tensions avec Moscou. L'Estonie compte aussi une importante minorité russe qui semble être plutôt en faveur du parti du centre pro-ukrainien, même si beaucoup se disent indécis, selon une récente étude. Hommage et colère en Grèce après l'accident de train qui a coûté la vie à 57 personnes dans la nuit de mardi à mercredi. Ce dimanche, deux violents heurts ont éclaté entre policiers et manifestants à Athènes. La mauvaise gestion des chemins de fer et le manque d'expérience du chef de gare qui a avoué sa responsabilité dans le drame sont pointés du doigt. Des hommages ont également été rendus dans la petite gare de Raspani, située près des lieux de l'accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo !